Est-ce qu'on peut commencer sur le point inférieure et savoir ce qu'il en est exactement d'Adrien qui a raté la semaine d'entraînement ? Adrie est indisponible. Suite au match de ce week-end, il s'est fait une lésion à l'ISQ en janvier et donc il sera indisponible. On n'a pas forcément les délais pointus, mais il est d'ores et déjà indisponible pour ce week-end. Numba et Mendes sont aptes pour jouer, pour commencer dès demain soir ? Moulang, c'est différent. Il s'est entraîné avec son club d'Almeria toute la préparation, mais ces derniers temps n'a pas joué non plus de match officiel. Donc il y a une gestion de ce côté-là. Adrie est indisponible et Nico Despreuville aussi qui s'est fait mal et qui sera indisponible. Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est vous qui le dites ? Est-ce qu'il est apte à jouer un match ? Apte, oui, mais il est en fait dans le même cas de figure que beaucoup de joueurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils reprennent sans avoir eu de préparation optimale, sans avoir pu jouer depuis trois semaines. Donc il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire et des choses que je n'ai pas envie de faire. Le problème, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi ? En tout cas, l'idée, elle est de colmater, de s'adapter. Ça, c'est une certitude. On n'a pas le choix. Mais il y a aussi une gestion de la saison, de l'après-trêve internationale. Voilà. Il y a une adaptation à avoir sur pas mal de secteurs et notamment dans le secteur défensif. Vous avez déjà la problématique des latéraux, c'est-à-dire que la problématique des actions, c'est toute la défense qui va être très expérimentale. Oui, exactement. Ça sera encore expérimental, mais on n'a pas le choix. Donc une fois qu'on n'a pas le choix, on s'adapte et on essaye de tirer profit de ça, d'aller chercher des forces là-dedans. Et dans d'autres secteurs sur le terrain et d'avoir une adaptation particulière. Mais oui, on fait le dos rond, à l'image de ce qu'on fait ces derniers temps. Mais par contre, en ayant le souci de continuer à avancer. Et dans ce secteur-là aussi. Vous avez perçu des joueurs qui étaient peut-être diminués, qui peuvent dépanner ? Est-ce que vous n'avez pas trop, parce que vous n'avez jamais vu plus bas ? Je pense que des joueurs sont capables de dépanner. Maintenant, dans l'effectif, avoir des joueurs profil milieu, qui soient capables d'être sur la ligne défensive, ça me paraît pas la solution idéale. Même si on n'a pas forcément une à l'heure où on parle. Il y a des joueurs qui reçoivent, ce sont des joueurs qui jouent à la presse également, qui sont jeunes. Que ce soit la Takoum, le Diabara, vous avez pas beaucoup d'autres connections, Injo ? Voilà, exactement. Mais ce sont des joueurs qui sont jeunes et dont j'ai envie de mettre dans les meilleures dispositions. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. Donc oui, il y a une adaptation globale et de la même manière, une adaptation à avoir dans le secteur défensif surtout. Mais on va tâcher de le faire quand même. Pour le brassage, est-ce que vous aviez déjà donné un classement, ou en tout cas les trois capitaines de l'effectif, pour savoir quels sont ailleurs ? Non, il y a des choses qui ont été faites avant que je sois là. Il y a des choses qui sont en train d'être aménagées ou adaptées au gré de ce que je ressens. Et puis Mercato, pas terminé. En tout cas, d'ici demain soir, on y verra aussi plus clair sur l'état de l'effectif. Donc je pense que demain, il y en aura un qui portera le brassard. Mais on aura l'occasion de se poser ces questions-là pendant la trêve. L'impression qu'il se détache comme ça. Il y a Dakarie, tu parles beaucoup, mais ça montre aussi qu'en termes de leadership, il y a des carences aussi sur ce domaine-là. Oui, on sait. De toute façon, on connaît, on sait un peu. On a fait l'état des lieux aujourd'hui et je l'ai fait aussi. Une fois qu'on fait ça, on analyse les choses et on tire des enseignements et on avance. À l'image de ce qu'on a fait depuis dix jours, ça vaut pour les joueurs, ça vaut pour l'effectif, ça vaut de manière globale, ça vaut pour l'équipe. Et voilà, on fait le dos rond. Mais par contre, on essaye d'avancer. On parle de choses pas forcément très réusantes. Oui, j'ai essayé d'appuyer sur ce qui va un peu mieux ou ce qui pourrait être encore mieux. Oui, exactement. Mais c'est à l'image de ce qu'on vit là, de ce que je vis depuis six minutes. C'est pas une forme de sinistrose, mais on ressasse les éléments négatifs. Ce qui compte, c'est ceux-là, bien sûr, je suis pas naïf. J'essaye de m'adapter et on s'adapte. Et on fait en sorte, encore une fois, d'avancer. Mais il y a eu malgré tout des secteurs et des éléments très positifs depuis dix jours. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus pour avancer. Ça, c'est le point le plus important du moment. de tirer enseignements et de continuer à chercher à progresser. On pourrait se plaindre deux heures sur l'arbitrage de la semaine dernière. On pourrait faire plein de choses. Je pense que c'est du passé. Bien sûr que ça fait mal. Maintenant, ce que je retiens, c'est malgré tout l'évolution, les progrès. On tire des enseignements et on cherche à progresser sans se plaindre. Et on avance. Vous êtes un peu rassuré aussi par rapport à la fin de rencontre ? Oui, je ne cherchais vraiment pas à être rassuré. Je voulais simplement qu'il y ait un état des lieux. Il y a un fait. Il y a des faits bien précis. Il y a aussi beaucoup de circonstances aujourd'hui qui font que, ne serait-ce que sur le premier match, les suspendus, les blessés, la dynamique, ce genre de choses. Par contre, c'est sûr que ce match-là, outre le résultat qui aurait mérité autre, il y avait plein de signaux positifs sur la structure, sur les efforts, sur des joueurs qui montent en condition. Maintenant, ça ne suffit pas encore pour être récompensé. Donc, tâche à nous de se récompenser, d'aller chercher les choses. Et c'est l'idée directrice du moment. Vous sentez qu'il manque un point, un but ? Oui, il manque ce genre de choses. Maintenant, ce manque, à l'image de ce que je viens de dire, je pense qu'il n'est pas l'heure de se plaindre. Il n'est pas l'heure de chercher les fautes ou les manques. C'est simplement d'avancer et d'aller chercher les choses, de faire les choses, d'être acteur des choses pour favoriser ça, pour inverser les choses. Et j'ai vu des comportements en ce sens cette semaine. On a des difficultés d'ordre global, mais qui sont légitimes en l'état. Et on s'adapte. Et je trouve qu'il y a eu de la force cette semaine. Et à nous d'essayer d'aller en tirer profit en Corse dès demain. On parlait de la problématique des latéraux. Vous avez essayé plusieurs joueurs à ces postes-là. Il y a un latéral droit qui vient d'arriver, qui a eu un problème de longue date pour les stats. Est-ce que ce point-là, c'est un soulagement de voir un vrai latéral droit de métier qui arrive au club ? Un soulagement, oui. Oui, parce que j'étais pas là avant, mais j'ai cru comprendre que c'était un secteur dans lequel, par séquence ou par moment, le club était dépourvu. Oui, forcément, c'est quelque chose qui est important. C'est un garçon qui est capable de jouer à droite, qui est capable de jouer dans l'axe, qui a de l'expérience, qui a un vécu. Donc forcément, c'est du positif. Comment vous gérez les joueurs qui avaient communiqué des véhicules de départ, à l'empêchage, tout ça ? Comment est-ce que vous voulez intégrer comme projet 3D ? Il y a des échanges particuliers avec ces joueurs-là sur cet aspect-là, de remettre dans le projet SNAC ? Il y a ce qui se passe avec la direction. Il y a leur véhicule de départ. Et il y a ce que je ressens moi au quotidien. Et le travail que je dois fournir avec ceux qui sont présents. Voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, forcément, il y a des directions à prendre sur des profils bien particuliers, notamment à deux jours de la fin du Mercato. Mais je suis concentré en l'état sur ceux qui voudront bien et qui défendront le maillot demain et toute la saison. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus. Parfois, on a des vélités de départ et on reste. Parfois, on a envie de rester et on part. Parfois, il y a des joueurs qui arrivent. Encore une fois, une adaptation globale à ça. Mais en parallèle, d'essayer de vraiment être concentré sur les joueurs présents. Mais il y a un échange particulier avec chacun, bien sûr. Il y a assez nombreux, malgré tout, à dire qu'ils voulaient partir. Et après, je pense que c'est moi qui change la donne, mais qui vont rester. Oui, bien sûr. Est-ce que ça, sur le moyen terme, ça peut être pour vous un danger ? Parce que ce poids-là, en termes d'implication, est-ce que vous avez surveillé en tout cas ce poids-là ? Oui, bien sûr. C'est une certitude. Ce n'est pas un point de vigilance, mais on est alerte à ça. C'est logique. On a conscience de ça. Maintenant, il y a eu, encore une fois, un panel global de suspensions, de blessures, de non-préparations, etc. Mais on peut répéter ça aussi jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer en interne. Stop. Oui, il n'y a pas eu de prépa. Oui, il y a trois semaines, le club était en national. Oui, c'est compliqué, les recrues. Oui. OK. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. On tire les enseignements de ça et on avance. Et c'est le message aussi que j'aimerais passer. Voilà. C'est OK. D'accord. On est conscient de tout ça, mais on ne peut pas le ressasser toute la saison. OK. Maintenant, on en tire des enseignements et on avance. Voilà. Juste ça. Et que ça soit avec les joueurs, le staff, mais dans le club. Vous cherchez un peu de la fraîcheur de l'intérieur apportée par les nouveaux, même par vous. Par les activités possibles et nouveaux, c'est ça aujourd'hui que vous cherchez à mobiliser cette... Mais c'est une obligation. Aujourd'hui, il est important de régénérer les choses, de ramener de l'énergie positive, de la fraîcheur, d'avoir des joueurs aussi ambitieux, qui cherchent à continuer à avancer et à emmener les autres vers eux. Voilà. C'est une nécessité. Donc oui, de ce point de vue-là, forcément. Pour revenir sur le latéro, lorsque vous basculez sur le côté droit, il y a des consignes particulières ? Vous avez vu sur son mauvais pied ? Des consignes particulières, non. Maintenant, on sait que dans sa façon de débouler avec son pied droit, son pied droit sera certainement moins à l'aise. Mais des consignes particulières, non. Au regard, non, de ce qu'on fait ces derniers temps, de la façon dont on essaye de s'articuler sur un plan dev, sur un plan aussi offensif, il y a des ajustements, oui. Mais ça ne reste que des ajustements. Maintenant, dans ce secteur-là aussi, on avait des joueurs qui n'étaient pas capables de tenir des matchs entiers. Des joueurs pour lesquels on a vu des limites aussi. Et donc forcément, on a hâte que ce secteur-là soit fourni et en l'état. Maintenant, on s'adapte. Le mercato se termine demain soir. Est-ce que dans le groupe que vous avez constitué pour aller en Corse, vous avez tenu compte des potentiels, peut-être départs de la dernière minute, de ne pas appeler les joueurs qui... Oui, c'est exactement ce à quoi je répondais tout à l'heure. C'est exactement ça. Maintenant, à l'heure où je vous parle, je pense que ce n'est pas lié qu'à l'Estac. Je pense que c'est un peu tous les clubs. Il y a des joueurs qui, potentiellement, peuvent être convoqués, potentiellement. Et puis d'un coup, d'avoir une adaptation, une nouvelle fois, de départ. Donc forcément, on sera attentif à tout ça. Oui, oui, c'est une... Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller demain à Ajaccio avec des joueurs dont j'ai la certitude, voire la quasi-certitude, que le lendemain, ils seront aussi avec moi. Allez, deux fois en Corse, en Cervo. Est-ce que c'est anodin ? Il y a beaucoup de fantasmes sur le contexte corse. Est-ce que c'est anodin ? Ou est-ce que ça ne les manque ? Alors, sincèrement, je ne pense pas du tout à ça. Parce qu'en plus, il y a une trêve internationale entre deux. Non, non, on est... Moi, l'idée, elle est simple. Parce que là, on ne parle pas beaucoup du match. Mais voilà, il y a eu un premier match qui a été skillé avec plein de circonstances. Il y a eu une évolution sur le second, vraiment, dans plein de secteurs, où je pense qu'on n'a pas été récompensé de manière factuelle. Maintenant, une fois qu'on dit ça, on ne ressasse pas. On tire positif de ça et on continue à avancer pour aller chercher des points, tout simplement, pour déclencher des choses. Mais on y arrivera qu'en étant acteur. Voilà. Qu'en étant acteur et de forcer cette réussite. Bonjour Ismaël. Bonjour. Comment tu vas, toi, et comment va l'équipe ? Comment a été la semaine après ce match contre Carmon ? Non, ça va, je vis bien. L'équipe, tout le monde va bien. On commence à bosser à l'entraînement. Il y a des nouveaux visages qui sont venus avec nous, qui sont venus nous rejoindre. Et on est bien, on est bien. Il faut du bien, justement, ces nouveaux visages qui sont frais, qu'ils n'ont pas le même passif que ceux qui sont là depuis un an ou plus, les stacks, avec ces épisodes malheureux. Est-ce que c'est bien d'avoir un peu de nouveaux joueurs qui ont plus de fraîcheur dans la tête ? Non, ça fait du bien de voir des nouveaux recrues. Ça se voit que le club bosse bien, le staff. Et maintenant, c'est à nous, l'équipe, de bien les accueillir. Tout le monde va bien. Seulement, on a appris qu'effectivement, il y a vraiment fait qu'il était indisponné pendant plusieurs semaines. Carac, pas encore en état de jouer, mais il laisse non plus. C'est-à-dire qu'il y a une défense très jeune, donc tu seras finalement le leader. Tu l'abordes un peu comme ça, ce match. Il faudrait le voir avec l'homme fort de cette poitrine défensive. Le leader, non, mais il y a de la qualité. Même s'il y a des jeunes, tout ça, dans l'équipe, mais je sais qu'il y a de la qualité. Les petits jeunes comme Tom, qui peuvent reprendre présent, il y en a plein qui peuvent jouer à ce poste. Oui, tu parles de leader, non, mais pourtant, il faudrait qu'il y ait des leaders qui le détiennent justement. Oui, c'est vrai, mais leader, moi aussi, je suis jeune, mais sur le terrain, j'essaie de donner le maximum pour aider l'équipe. Tout simplement. Mais tu ne te sens pas l'âme d'un leader, toi ? Peut-être, peut-être que si, mais moi, j'essaie juste de répondre présent sur le terrain et de le montrer sur le terrain, pardon. Le fait d'être basculé à gauche, puis à droite sur ton poitrine, toi, comment tu vis ça ? Je le vis bien, je préfère jouer à gauche, mais si le coach fait appel à moi à droite, je suis là pour être présent, pour aider l'équipe, c'est le plus important. Ça change beaucoup, forcément, tes appuis, tes déplacements, ta couverture aussi. Comment tu travailles ça ? Ça change, mais ce n'est pas la première fois que j'ai joué à ce poste-là. L'année dernière, même à l'an, j'ai joué à ce poste de latéral droit. Et maintenant, ça me fait, j'ai un peu d'expérience, parce que ce n'est pas nouveau. Par contre, ça te bride sur ta volonté de jouer vers l'avance, forcément ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que c'est toujours difficile pour toi d'aller déborder et s'entrer sur le pied droit. Oui, c'est vrai, mais avec les entraînements, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que j'ai joué à ce poste-là. Et si le coach fait appel à moi pour jouer à ce poste-là, je suis prêt à répondre présent. Un latéral droit a signé au club. Est-ce que toi, quand tu as vu ça, tu t'es dit, c'est bien, je vais retrouver mon côté gauche maintenant qu'il y a plus de monde sur le côté droit ? Oui, forcément, comme je suis gaucher, mon poste, c'est de jouer latéral gauche. Quand j'ai vu qu'il y a latéral droit qui a signé, oui, je suis bien content. Comment tu as vécu cette préparation un peu particulière pour toi ? Tu as joué un match émical, après, tu n'es pas parti en stage. On a dit que c'était parce que tu voulais partir et que tu n'avais pas forcément le comportement adéquat. Comment tu as vécu ça ? Parce que c'était des discours qui ont été en public de la part de l'enseignement d'entraîneur. Est-ce que c'était bien aussi que tu voulais partir ? Et comment tu as vécu ces semaines-là de préparation particulière ? Oui, j'avais des envies de partir, je ne vous cache pas. Mais maintenant, je suis au club, on est en Ligue 2. On a un bon staff, on a un bon coach qui est arrivé. Maintenant, j'ai la tête au club. Et le plus important, c'est d'être le plus heureux ici. Je le suis. C'est l'empêchage qui t'a fait changer de positionnement ? Ou on a fait un peu les autres que tu voulais ? Que du coup, tu as maintenant choisi de rester ? Non, on s'est arrangé avec le club, on a eu des discussions et on a parlé comme des hommes. Maintenant, je suis là et je suis heureux d'être là, de porter. T'as eu des hommes pour partir ? On parle avec des clubs. Mais après, comme je l'ai dit, je suis là et maintenant je préfère parler que les stacks. Et le plus important, c'est d'être là et je suis content d'être ici. Justement, comment on peut ne pas douter de ça quand un joueur a envie de partir ? On sait que dans le foot, ça arrive partout. Là, il y a beaucoup qui espéraient partir avec la descente, mais qui vont rester. Comment vraiment se réintégrer à fond dans le projet troyen et être investi de manière complète et sans équivoque ? Non, après, on est des professionnels, on a fait ce boulot-là pour ça. Maintenant, on est assez grand pour faire basculer les choses. Et je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a même des anciens. Ils ont la tête au club, ils sont là et ils vont tout donner pour le club. Tout simplement. Si on peut revenir sur ta saison passée, on t'a senti monter en puissance. Comment toi, tu t'es senti ? Comment tu te sens dans cette équipe maintenant ? Oui, là, je commence à monter en puissance, même si je n'ai pas fait la prépa que j'aurais voulu le faire. Mais je sens que le match de Guingamp, il m'a ajouté clairement. Je monte en puissance petit à petit, comme vous l'avez dit la saison dernière. Tu as été appelé avec la sélection nationale, qui est appelée régulièrement. Quel est le sentiment des pros vis-à-vis de ça ? C'est une fierté de représenter la nation. Je suis très content d'être sélectionné. Est-ce qu'il y a une dimension à trois d'être dans ce club-là qui t'a permis d'atteindre la sélection ? Tu sais que tu vas jouer aussi, de rester dans ce club-là pour continuer à jouer. Oui, comme je l'ai dit, je suis un jeune joueur, même si j'ai 24 ans. Et c'est de jouer plus de matchs, c'est ça qui va me faire progresser. Et même la sélection, c'est un plus. En jouant des matchs, je vais arriver en sélection avec une autre dimension. Est-ce que tu penses que tu as pris du retard ou pas de ne pas faire le stage ? Ça a duré, ce n'est pas très long, mais c'est là aussi qu'il y a des matchs émico, que tu oses se mettre en place. Comment tu as travaillé de ton côté au club ? Est-ce que tu trouves que tu as pris du retard ou pas de ta préparation ? Oui, j'ai pris un peu de retard, même si j'étais avec la réserve et j'ai bien bossé avec la réserve. Mais maintenant, le club et le staff, ils ont tout fait pour que je sois prêt. Et maintenant, j'ai enchaîné deux matchs. Je sens que je me sens de mieux en mieux, et c'est plus important.